PAM 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 Jean-Pierre Castaldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand, costaud, vous êtes encore bien pour votre âge, vous faites du cinéma, du théâtre, et personnellement j'ai fait votre connaissance dans l'Académie des Neufs. Il y a un bout de temps, là. Et vous ne m'avez jamais vu dans un film ? Pas trop, non. En 28 ans de carrière, j'ai joué 109 rôles, dont 78 au cinéma et à la télé. Moi j'ai ça comme CV, mais apparemment il ne doit pas être complet. J'ai ce que vous faites actuellement, c'est les enfants de chœur, c'est ça ? Oui. Bon, ben voilà, donc... Mais c'est toujours théâtre, tout ce qu'on m'a donné. C'est pour ça qu'on va axer tout ça théâtre. Pourtant, la différence entre le théâtre et le cinéma, c'est que le théâtre, c'est l'instant présent, le cinéma, on le tourne et puis après c'est diffusé plus tard et on n'est plus dans le film quand c'est diffusé. Qu'est-ce que vous voulez dire, là ? Je dis... Ça veut dire que quand vous tournez, vous concentrez, quand vous êtes en tournage de film, et là le film est diffusé plus tard. Même des fois, si le tournage peut durer six mois, donc le montage, je crois que c'est, bon, six mois, ça peut être plus long et c'est diffusé beaucoup plus tard après. Et donc vous n'êtes plus dans le film, vous pouvez jouer du théâtre alors que le film est diffusé. Je peux savoir quelle étoile de journalisme vous avez fait ? Mais pourquoi vous dites ça, sérieusement ? Non, franchement, il n'y a rien de montable, là. Vous êtes en train de me... On fait un film, un film, il vous appartient du moment où vous le tournez, jusqu'au jour où il sort. Mais d'accord, mais vous n'êtes plus dans le rôle, c'est ce que je voulais dire, simplement. Ah, vous n'êtes plus dans le rôle, d'accord. Et au théâtre, quand on quitte le théâtre, on n'est plus dans le rôle non plus. D'accord. Je veux dire, on rentre chez soi, on prend un bain, on se brosse les dents et on tire sa femme. Je vous prie de m'excuser, si vous voulez qu'on coupe un moment, si vous voulez boire quelque chose. Oui, je veux bien boire quelque chose. Et puis vous lisez mon CV, vous relisez mon CV en entier, vous lisez tout ce que j'ai fait et vous avez un minimum de questions auxquelles je puisse répondre, quoi. D'accord. Mais je suis désolé parce que moi, je choisis les gens que j'interview et c'est les gens que j'aime bien parce que je trouve qu'ils ont une bonne prestation en télévision. Vous faites un interview, vous démarrez en me demandant, que j'ai vu à l'Académie des Neufs. J'en ai fait une dans ma vie. Mais c'est vrai, je vous ai vu à l'Académie des Neufs. Vous regardez, vous ne démarrez pas par ça, vous démarrez par autre chose. Vous enchaînez en me disant que vous n'avez pas tourné au cinéma. Bon, je veux bien que vous ayez un journaliste de théâtre, mais quand même. Même si vous me prenez pour un acteur ringard, j'en ai quand même fait suffisamment. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. J'en ai fait suffisamment, on me voit suffisamment. Cet été, j'étais sur six chaînes en même temps tout l'été. Vous avez bien dû me voir une fois dans un film. Donc, vous ne me dites pas, je n'ai pas fait de cinéma. Je peux vous parler, par exemple, de ce que vous allez en vacances. Mais quel est l'intérêt, là ? On se fout de ma gueule, là. Vous foutez de ma gueule. D'abord, je ne prends pas de vacances, je travaille. Donc, je n'ai pas pris de vacances cet été. Quel est l'intérêt, là ? Mais parce que, je vous explique, peut-être qu'on vous l'a dit, on ne vous l'a peut-être pas dit. Là, je ne vais pas être content vis-à-vis de toi, parce que là, tu aurais pu lui dire. Mais vous n'allez pas vous venger sur elle, en plus. Mais c'est ma collaboratrice, moi, je lui dis... Mais vous n'avez qu'ailleurs votre CV, putain de merde. J'arrive ici, je vous donne un CV. Il y a tout ce que j'ai tourné pendant 20 ans, et tout ce que vous dites, c'est la d'engueuler la gonzesse qui est là-bas derrière, qui n'est pour rien. Alors, lisez votre CV, interviewez un mec, et me faites plus chier, maintenant. Je ne suis pas bien mon métier, c'est ce que vous dites. Je ne dis pas que vous ne faites pas bien votre métier. Écoutez, Coco, je n'en ai rien à foutre. Hugues, je vous rappelle. Alors, posez-moi des questions intelligentes, je répondrai intelligemment. Faites tourner vos caméras, ayez un sourire, et recommencez votre truc. Et je ne comprends même pas qu'on vous engage pour faire une interview, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un acteur. Si, je sais, moi, j'ai une cousine qui est... Je m'en fous de votre cousine, Coco, écoutez, on a rien à foutre de votre cousine, on n'est pas là pour ça. Elle joue bien, elle joue à trois tout le temps. Elle est 35 000 à bien jouer, alors bon. Donc, Jean-Pierre Castaldi, vous allez jouer, je crois que vous jouez actuellement, vous répétez une pièce de théâtre qui s'appelle Les Enfants de Chœur, et vous allez la démarrer dans très peu de temps, dans dix jours. Oui. Quelle a été votre motivation en ce qui concerne le choix de cette pièce de théâtre ? Donc, l'hiver dernier, quand... L'hiver dernier, j'ai repris... J'ai joué en alternance avec... C'est une bonne question, en sorte. comme... Oui. Sauf que moi, là, j'ai plus envie de parler, alors bon. Pardon. Oui, non, ce que je voudrais voir, c'est... Je peux aller deux secondes. Parce que j'ai parlé de vous avec des amis, et tout le monde vous aime bien. Il m'a dit que c'est quelqu'un de fantastique. En plus, il était cascadeur avant. J'ai dit quoi ? Vous avez fait des cascades... Non, jamais, jamais, Coco. Jamais, jamais fait de cascade. Tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît ? Concentrez-vous sur votre truc à vous, et ça sera déjà bien. De toute façon, je ne vais pas insulter les gens devant moi. Je travaille, qui travaille en ce moment. Je ne suis pas, je dis d'arrêter... Tu me dis des conneries. Je dis d'arrêter de tirer des scotches, des trucs comme ça, pour coller ses... Vous êtes débiles ou quoi ? Mais attendez, c'est vrai. Regardez, lui, il est devant moi, il décolle du scotch, je ne sais pas ce qu'il fait. Il y a la faute, il prépare sa caméra pour filmer. Je ne savais pas. Concentre-toi sur tes papelas, regarde tes notes de merde, et ne fais pas chier les autres. Merde ! Vous connaissez... Enfin, je tutoyais tout à l'heure, tu connais peut-être des gens connus ? Oui, et alors ? Voilà, c'était pour voir si... C'était sympa, quoi. Parce que moi, je fais ça, je choisis les gens que j'interview pour ne pas avoir des gens classiques, quoi, tout le temps, interviewés, quoi. Mais si tu as des gens classiques et que tu leur poses des questions de naze, ils peuvent être n'importe qui, ils seront toujours naze, mon grand. Je ne sais pas, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, alors. Oui, je crois que vraiment, là, je crois que... Ça a été ? Tu trouves que je me suis bien débrouillé ? Écoutez, oui, je vous dis franchement, retournez à l'école, prenez des cours, lisez les CV, intéressez-vous à ce métier, et puis quand vous serez vraiment intéressé à ce métier pendant quelques années, vous recevrez des gens, parce que je vous vois mal barré, là, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada